Les télécoms et la Belgique, une belle histoire d'amour. L'excellente mise en pratique de l'excellence opérationnelle. 30 000 emplois à pourvoir dans les secteurs technologiques. L'urban mining ou comment tirer avantage des déchets. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ambition Channel. Préparez-vous pour un numéro à la pointe du progrès, ultra connecté et rempli de bonnes idées. On démarre tout de suite. Dégainez votre smartphone, astiquez votre tablette et préparez votre laptop, car ça va parler de télécommunications. Saviez-vous qu'en 2017, plus de 93% des ménages belges possédaient au moins un appareil intelligent ? Et pour que vous puissiez continuer à regarder Ambition Channel sans accroc, le secteur des télécoms met tout en œuvre pour que le réseau soit plus rapide et plus fiable. Résultat, nos infrastructures figurent depuis des années dans le top 3 européen. Plutôt pas mal, non ? Un réseau ultra moderne, c'est génial pour nos binge-watching du week-end, mais c'est surtout super pour l'emploi. Car pour rester au top, il faut investir financièrement, mais surtout humainement. Le secteur des télécoms fournit du boulot à plus de 200 000 personnes de manière directe et indirecte. L'humain est d'ailleurs au cœur des entreprises du futur. Robotisation, digitalisation, geekification, rien n'est possible sans un véritable coup de main derrière. Pour former les meilleurs, rien ne vaut une excellente méthode. Vous avez déjà entendu parler de l'excellence opérationnelle ? Explication avec une experte. L'excellence opérationnelle, c'est une méthode de gestion, une philosophie d'entreprise, un état d'esprit où on essaye d'améliorer les performances de l'entreprise. Technocampus, spécialisé dans les formations, dont Agoria est partenaire, a développé une mini-usine pour apprendre ses principes de manière ludique. Les participants tentent de construire en équipe des véhicules en bois. Après chaque essai, ils regardent comment s'est passé le montage et essaient de s'améliorer au tour suivant. Le but final, construire leur voiture le plus rapidement possible avec le moins de gaspillage de temps, d'énergie et de ressources. Ce sont les principes du Lean Management. Étudiants, travailleurs, voire même famille, vous êtes tous et toutes les bienvenus dans cette Learning Factory si ça vous tente. Vous l'avez vu dans un numéro précédent d'Ambition Channel. Tout roule pour nos entreprises belges. Chiffre d'affaires, exportations, la croissance est au beau fixe dans le secteur technologique. Le seul point noir, le manque de main-d'œuvre. Presque 80% des entreprises technologiques disent avoir du mal à recruter. À côté de ça, d'autres chiffres interpellent. 130 000 jeunes entre 15 et 24 ans n'ont pas de travail et ne sont pas scolarisés. Vous voyez le lien entre les deux ? Si on arrive à orienter ces jeunes vers des études et des formations en lien avec la technologie, on fait d'une pierre deux coups. Le chômage diminue et les entreprises peuvent dénicher des perles rares. Quand on sait que la technologie aide à résoudre les grands défis du futur, que ce soit le bien-être, l'environnement ou la santé, c'est toute notre société qui en bénéficie. Vous vous souvenez de notre sujet sur l'économie circulaire dans un épisode précédent d'Embition Channel ? Eh bien, nous allons encore plus loin cette fois-ci avec l'Urban Mining. La Belgique est un leader européen en matière de recyclage. On en comprend bien l'utilité pour l'environnement et nos systèmes de collecte sont efficaces. L'Urban Mining, c'est le recyclage appliqué aux matières premières, métaux, plastiques, verts, caoutchouc ou minerais. L'entreprise commet traitement à Haubourg, récupère tous ses déchets et les utilise pour par exemple les transformer en carburants. Ça évite d'importer ces matières premières de l'étranger et ça permet de donner une deuxième voire une troisième vie à nos déchets. C'est déjà la fin de ce numéro d'Embition Channel. En attendant le prochain, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des toutes dernières news high-tech. A bientôt !